bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne la recette d'aujourd'hui ce sont des biscuits sans four très délicieux enrobés de chocolat et les ingrédients ce qu'on a besoin ce sont les les cacahuètes grillées le sucre aussi le chocolat je selon ce qu'on peut toujours c'est la façon de la manière comment on va les faire c'est pour ça on peut ça par exemple 400 une deux tablettes de chocolat de 375 2 75 pardon aussi les cacahuètes on va les éplucher ils sont ils sont grillés déjà je l'ai mollu avec 4 cuillères à soupe de sucre on va je l'ai mollu jusqu'à qu'il forme une boule comme une pâte si on voit qu'il peut pas on peut pas les formes formé des boules alors on va les ajouter j'ai ajouté une cuillère à café de beurre fondu si on voit qu'on peut pas alors on va le faire l'ajouter plus le de beurre et comme ça qu'on va le faire pour former des boules premièrement les écraser comme ça premièrement entre la main puis on va le former la boule entre deux mains ici je montre seulement mais je l'ai formé avec deux mains puis on forme des boudins comme ça soit tout grand boudin soit des petits moi c'est cela ce que j'ai fait ce sont des petits et on va les faire comme ça tous si on voit que on voit que ça se forme pas des boules alors on va ajouter un peu de beurre fondu pour qu'il se facilite à former des boules pour qu'ils ne s'ouvrent pas j'ai fondu le chocolat puis un peu j'ai mis un peu de l'huile dans le papier sulfurisé pour qu'il ne colle pas on va mettre le chocolat ce qu'on c'est mieux qu'on fait plus moi ici je montre un peu plus de chocolat par exemple une cuillère toute une cuillère avant puis on va l'étaler on va mettre le petit boudin de cacahuète comme ça la pâte de cacahuète puis on va les faire tous les bords comme ça tout pour qu'on va les couvrir aussi avec le chocolat quand il est froid on va les faire comme ça des lignes avec des fourchettes quand il est déjà froid on peut le faire parce que c'est mieux qu'il sera bien tous les se lignes ça se voit puis je les souperai un peu de cela des petits boules multicolores et pour les couper jusqu'à qu'ils sont froides on va les couper avec un couteau chaude un peu on le met dans l'eau chaude puis on sèche on le coupe les bordes pour qu'ils ne se cassent pas et ici on peut les former aussi de la pâte à boules une boule de pâte puis on va l'étaler tout soit gros soit fin s'il y a une petite ouverture on va la fermer moi je le mets comme ça pour qu'il sera tous le même puis on va l'étaler et on va les couvrir tous avec le chocolat quand on met la première la première on va les enrober de chocolat toutes les deux côtés une fois qu'il est par ici on met le chocolat on ne met plus c'est mieux ici je le montre seulement puis quand il est froidi on va le tourner on va le mettre aussi le chocolat pour l'autre côté quand il est froidi déjà on va le mettre le saupoudrer soit avec les noix de coco râpée soit les amandes on va défiler ce qu'on veut tout et toujours qu'on va les couper pour le couper une toncel alors pardon alors on va le faire le le d'un couteau dans l'eau chaude on le sèche puis on le coupe et comme ça il est les boudins enrobés de chocolat les boudins de cacahuètes ici je montre que les bordes on va les couper premièrement puis on va lever la voilà les boudins enrobés de chocolat les boudins de cacahuètes et comme ça ils sont tout ils sont délicieux très bon merci d'avoir regardé la vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501